Le deuxième sujet qui est aussi de démontrer à nos clients comment est-ce que dans le domaine de la mobilité, on a vu naître de nouveaux modèles économiques, de nouveaux acteurs qui, au-delà de la technologie, de la technique dont ils disposent, sont surtout arrivés avec une approche du marché qui était radicalement différente et qui ont réussi à bousculer extraordinairement de très gros acteurs très installés et venir faire bouger les lignes. On a parlé de deux entreprises qu'on a accompagnées. Une qui était une création pure, FIUL, et comment est-ce qu'on a pu... Quels ont été les mécaniques et sur quels ont été les analyses de marché qu'on a pu faire entre ça. Et une deuxième, Zanzicar, qui est en fait un projet d'excubation du groupe Paro autour d'une nouvelle marque digitale de vente de voitures d'occasion sur Internet. On sait aujourd'hui qu'il y a des problématiques de mobilité, c'est quelque chose, il y a des grosses évolutions sur la mobilité aujourd'hui, sur les macro-trajets, les micro-trajets, sur l'intermodalité des trajets. Et en même temps, on sait qu'il y a des nouvelles questions sur les modèles économiques de ces entreprises. Est-ce qu'on fait une marque pure digitale, type des NDB ? Est-ce qu'on fait une marque digitale qui a aussi des grandes caractéristiques offline ? Notamment quand on est sur le domaine de la mobilité, c'est très important. Aujourd'hui, on n'achète pas que sur le digital. On est obligé d'avoir une expérience physique très forte, parce que c'est des produits qui sont très engageants, que ce soit engageants en termes de prix, parce qu'on a parlé de plusieurs milliers d'euros, ou engageants en termes de temps, parce que quand même, quand on loue un usage, on loue un usage sur des années. Je connais un modèle qui marche très bien et qui a explosé à force de volume, à force de volume, pour finir par écraser le marché. Je n'en connais un, qui aujourd'hui est rentable et qui s'en sort. Mais je n'en connais pas des masses. Parce qu'il n'y a pas un enjeu aujourd'hui aussi pour ces structures, de voir un moins de visée à deux ans, trois ans, au moins un break-even ou un équilibre à l'exploitation, et à terme, des modèles économiques rentables, où la top-line a vu sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend... On sait aujourd'hui que les problématiques de mobilité, c'est quelque chose, il y a des grosses évolutions sur la mobilité aujourd'hui, sur les macro-trajets, les micro-trajets, sur l'intermodalité des trajets. Et en même temps, on sait qu'il y a des nouvelles questions sur les modèles économiques de ces entreprises. Est-ce qu'on fait une marque pure digitale, type des NDB ? Est-ce qu'on fait une marque digitale qui a aussi des grandes caractéristiques offline ? Notamment, quand on est sur le domaine de la mobilité, c'est très important. Aujourd'hui, on n'achète pas que sur le digital. On est obligé d'avoir une expérience physique très forte, parce que c'est des produits qui sont très engageants, que ce soit engageants en termes de prix, parce qu'on en parle de plusieurs milliers d'euros, ou engageants en termes de temps, parce que quand même, quand on loue un usage, on loue un usage sur des années. Sous-titrage Société Radio-Canada